Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 10 août 2022, 15h48 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, et ça va très mal pour les Américains en ce moment. Merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, ceux qui le sont, merci infiniment. Merci pour tous les liens, vous m'envoyez les messages aussi. La politique américaine, la politique en général est corrompue, la politique américaine est extrêmement corrompue, et c'est une démonstration de tout ça en ce moment à laquelle on a droit. Donald Trump qui a été président le 45e, de 2016 à 2020, ou 2017, en janvier, à janvier 2021 dans le fond, n'était pas quelqu'un de l'establishment, c'est quelqu'un qui venait de l'extérieur, il avait promis plein de choses, il a réalisé beaucoup de promesses, très rapidement, après ça il a été bloqué, il a été bloqué très rapidement aussi, par ce qu'on appelle le gouvernement, ou ce que certains appellent le « deep state » en anglais, ou l'État profond, c'est-à-dire c'est cette institution qu'on appelle le gouvernement qui, elle, est toujours là, qui est organisée, contrôlée, manipulée par des hauts fonctionnaires, qui sont nommés par l'establishment, c'est des gens qui ne sont pas élus, et c'est eux qui, par la suite, vont donner les directions à suivre aux différents ministères et agences gouvernementales, que ce soit le FBI au niveau du renseignement, qui est très politisé aux États-Unis, mais qui l'a toujours été, on oublie, et les démocrates semblent oublier, qu'il n'y a pas si longtemps, le FBI enquêtait, espionnait, un certain, un certain, imaginez-vous, Martin Luther King, qui est aujourd'hui une emblème, une idole mondiale pour la représentation des droits de tout le monde, mais surtout des droits des Afro-Américains, était la cible à l'époque du FBI, et de la CIA sûrement. Donc, ça a toujours été politisé, ces agences de renseignement, d'ailleurs, on l'utilise toujours à notre avantage. Maintenant, on le voit, c'est encore pire, il y a eu, depuis l'élection de Donald Trump, il y a eu comme une espèce de brisure entre l'establishment et le peuple, disons. Même les républicains, qu'on appelle les rhinos, les « republicans » et « name only », ceux des républicains qui ont le nom seulement, mais qui sont des démocrates, dans le fond, ou des démocrates qui sont des républicains, mais de l'establishment, qui représentent les lobbies, qui s'en mettent plein les poches, qui oublient la population, puis qui ont géré, puis régné sur les États-Unis, comme on règne en France, autant avec le Parti républicain à l'époque que le Parti socialiste, c'était du blanc-bonnet-bonnet-blanc. C'était toujours la même élite, puis c'est encore la même élite qui profite de la population, puis c'est comme ça partout. Puis pour toujours, à moins d'un miracle, ça ne changera pas demain matin. Donald Trump, dans sa deuxième partie de mandat, disons, s'est rendu compte, très rapidement, que cette machine-là est intouchable. En tout cas, tant qu'il n'y aura pas une révolte, comme au Sri Lanka, c'est un système qui ne se changera pas par une élection. On va te permettre de faire certaines choses, parce que c'était des choses qui bénéficiaient à tout le monde, puis même à l'establishment, des choses qu'il a accomplies, mais quand ça a été plus profond, on a vite vu que le gouvernement, l'État profond, lui mettait les bâtons dans les ronds. Un peu comme au Québec, avec François Legault, qu'on a pensé être quelqu'un qui ne serait pas vraiment écologiste et environnementaliste, s'est rendu compte que le système est plus fort qu'un parti, et c'est devenu probablement le plus grand défenseur de l'environnement depuis qu'il s'est fait taper sur les doigts, au début de son mandat, avec une manifestation, avec Greta Thunberg en tête, imaginez-vous. Donc, c'est ça la réalité. Là maintenant, on se rappelle aussi que Donald Trump, quand il a été, avant d'être élu en campagne électorale, avait lancé l'idée peut-être d'envoyer un procureur spécial sur le cas de Hillary Clinton. Et dans un des débats, il avait répondu à l'affirmation que Hillary disait à l'époque, dans ce débat-là, que c'est une bonne chose que Donald Trump n'est pas en charge du système de justice, avec la mentalité qu'il a, et du tac-au-tac, il avait répondu non, parce que vous seriez déjà en prison, Mme Clinton. C'est à partir de là qu'il y a eu une espèce de choc et de clivage et de scission dans la politique, en général, mais surtout la politique américaine. Un candidat qui menaçait un autre de se retrouver peut-être en prison, mais ce n'est jamais arrivé, Donald Trump n'a jamais mis en action cette idée-là, même si ça aurait pu être très plausible avec la corruption qui était alléguée des Clintons et de plein d'autres, mais on prend ce cas-là des Clintons. Et dans toutes les rallies de Donald Trump, on entendait toujours la foule crier « Lock her up! Lock her up! » C'est-à-dire « Emprisonnez-la! Emprisonnez-la! » Maintenant, on se retrouve en 2022, et c'est qui qui va, et qui veut être, et c'est qui la cible, et c'est qui qui crie maintenant « Emprisonnez-la! Emprisonnez-la! » C'est la gauche, c'est les démocrates, qui depuis son élection, le jour 1, on avait déjà pensé à l'impeachment, et à d'éventuelles accusations et éventuellement l'emprisonnement pour lui faire ravaler l'audacité qu'il avait eue contre Hillary Clinton. On va aller chercher ses explications. Il y a eu millions de personnes à vérifier fact-checking, donc j'espère qu'il y aura des millions de plus à vérifier fact-checking, parce que, vous savez, c'est juste extrêmement bon que quelqu'un avec le temperament de Donald Trump n'est pas en charge de la loi dans notre pays. Parce que vous seriez en prison. Wow! Donc, tout le monde se rappelle de ce débat-là. C'était le 9 octobre 2016. Hillary qui disait « C'est une bonne chose pour les États-Unis que quelqu'un comme Donald Trump, avec le temperament qu'il a, ne soit pas à la tête du système de justice et de répondre du tac-au-tac le bien-jeu. » Et les gens applaudissent. Ça ne s'était jamais vu. Donc, on peut voir qu'à partir de là, les ennemis de Donald Trump se sont dit « Tu vas ravaler tes paroles, puis on va te les faire ravaler tes paroles. » Et je peux vous dire une chose. Wow! Quel moment épique! Quel moment épique que celui-là, c'est sans compter les fameux « Locker-up » dans les rallies politiques de Donald Trump. « Back tonight, the Locker-up chant, and he also found a way to weave in Alabama's own Jeff Sessions. Important for two reasons. Sessions, leaving the Senate to join the Trump cabinet is what created the vacancy that Senator Strange is filling prior to the special election, one, two, Senator Sessions, he of the public humiliation... » « Here, here they are. You go like... » « I don't believe me. » « You'd be handing in your rifles. » « You'd be saying here. » « Here, here they are. » « You go like... » « You go like... » Dans l'entour, il était toujours très à l'aise avec ses rallies politiques. Il prenait beaucoup de plaisir. Et la foule prenait beaucoup de plaisir aussi. Entre vous et moi, c'est la première fois qu'on voyait un politique... Ben, c'est pas un politicien, mais quelqu'un se présentant en politique avec une audacité comme celle-là pour exposer. Et d'ailleurs, c'est étonnant que ce mouvement... Que Donald Trump n'ait pas été adulé par toute la population mondiale. Il a été adulé par beaucoup, beaucoup, dans plusieurs pays. Mais je comprends pas qu'un citoyen ordinaire ne se soit pas identifié à Donald Trump. C'est vraiment étonnant que la majorité de la population, ce qu'on appelle le troupeau de moutons, aime s'identifier à ces politiciens de carrière qui sont là pour les utiliser, les abuser et parler un petit langage enfantin qui leur plaît, de petits... calinours, comme dirait l'autre. Donc, j'essaie de trouver le... Je l'ai pas. Je vais aller vous trouver le fameux chant. Je vais aller vous trouver le fameux chant. Parce qu'on n'avait jamais vu des rassemblements politiques qui attiraient des 30, 40, 50 000 personnes. Même des chanteurs populaires ne sont pas capables d'attirer ce genre de foule-là. Donald Trump le fait et les médias se demandaient comment se fait-il qu'il y ait autant de gens qui vont écouter Donald Trump. Bien, c'est ça. Donc, c'est des... Les gens n'ont pas été traités, justement, par les politiciens. Hillary les appelle des déplorables. Et là, on entend les gens chanter « Lock her up ». Donc, c'était quelque chose d'inusité. Ça, c'était rarement... Ça, c'était jamais vu, je pense pas, de mémoire d'homme. Donc, on assiste à quelque chose de grand, de plus grand que nature. Expose les médias de son pays. Expose les politiciens, même, de son parti. C'était inusité. Là, maintenant, il est la cible. On veut l'emprisonner, absolument. On veut lui remettre les paroles dans la bouche et lui faire avaler. Puis, on essaye depuis des années, depuis tout... Depuis le tout début de sa, disons, sa carrière politique. Mais même avant, on a essayé d'attaquer Donald Trump. Mais plus encore, depuis qu'il s'était présenté. Et ça fait des années et des années qu'il lutte contre ça. Il savait qu'il aurait à faire face à ça. On a essayé toutes sortes de tactiques avec des femmes. Tout le monde se rappelle de l'histoire de Stormy Daniels qui a fini en queue de poisson et qui a été dramatique pour Stormy Daniels elle-même. Toutes sortes de tentatives, de tactiques. Mais rien, rien n'est arrivé. Là, comme on sait que Donald Trump est le plus populaire des candidats chez les Républicains et probablement aurait eu 78 millions de votes quand même la dernière fois et qu'il y a de grandes chances qu'il se fasse élire en 2024 s'il se représente et qu'il a un plan, on le sait, je vous en avais parlé l'autre jour, un peu pour l'establishment en tout cas épeurant et extrémiste. Il veut mettre la hache dans la swampe, vraiment, qu'on entendait aussi la foule chanter « drain the swampe », « drain the swampe ». C'est pas facile de nettoyer un marécage qui a l'ampleur et la dimension d'un océan. Mais, je peux vous dire une chose, si jamais il revenait au pouvoir après tout ce qu'il était en train de subir, c'est certain qu'il y aurait des contre-coups à ça. Il y aurait des contre-coups à ça. Est-ce qu'on va lui permettre de revenir ou si on va lui mettre une tâche indélébile avec une accusation puis un emprisonnement qu'on pourrait fabriquer de toutes pièces et c'est ça la crainte maintenant. C'est qu'on fabrique de toutes pièces avec des pseudo-documents qu'on a déjà forgés dans le temps de l'enquête sur la pseudo-collision avec la Russie. On avait forgé des documents. Tout le monde se rappelle du fameux dossier de « steel dossier ». On peut forger des documents gouvernementaux. Et c'est ce que rapporte le New York Post ce matin. Le FBI a fouillé la garde-robe de Mélania et a passé des ordres dans le bureau privé de Trump lors du Red à Mar-a-Lago. Alors, les agents qui ont fait ça, naturellement, ont reçu des ordres de très haut niveau. et on a fouillé. Et ce qui fait maintenant peur à tous ces gens-là, c'est une source proche du président à exprimer sa crainte que les agents du FBI ou des avocats du ministère de la Justice chargés de la perquisition n'aient planté des trucs parce qu'ils ne permettraient pas aux avocats de Trump à aller. Et on ne permettait pas aux avocats de Trump d'entrer à l'intérieur du bâtiment de 128 chambres et d'observer l'opération qui a duré plus de 9 heures. Le Red de plus de 30 agents, le Red de plus de 30 agents du district du sud de la Floride et du bureau extérieur du FBI à Washington s'est étendu à l'ensemble des quartiers privés de 3000 pieds carrés de la famille Trump ainsi qu'à un bureau séparé et à un coffre-fort qu'on a ouvert mais dans lequel il n'y avait absolument rien. Donc, un témoin oculaire a déclaré que toutes les boîtes avaient été confisquées par des agents fédéraux lundi, mais on ne sait pas si quelque chose d'autre a été pris car aucune liste détaillée d'articles n'a été fournie par le FBI. Ça, c'est Donald Trump à son arrivée à la Trump Tower à New York mardi soir. Donc, ça, c'est la crainte. Les boîtes contiennent des documents des souvenirs que le président Trump a accumulés, notamment des lettres, une lettre de Barack Obama et une de Kim Jong-un et d'autres correspondances avec des dirigeants mondiaux. Donc, c'est complètement hallucinant ce qui est en train de se passer-là. Il y a même un informateur qui a dit que le FBI, un informateur a dit au FBI quels documents Trump cachait et où. Parce qu'on allègue que c'est le bureau des archives qui veut des documents qui n'avaient pas encore été remis parce qu'on a des archives présidentielles. Et c'est un haut dirigeant qui a donné toutes les informations. Mais il dit quel retour de flamme spectaculaire parce qu'on avait voulu garder le red ou le red secret mais ça a échoué. Au lieu de ça, il a provoqué une réponse furieuse des dirigeants. Et là, on s'était même assuré que Trump ne soit pas là parce que ça aurait été encore plus spectaculaire s'il avait été là et ça aurait été encore plus à l'avantage de Donald Trump. Mais pour l'instant, c'est vraiment tout un cinéma, toute une crise monumentale cette histoire-là. Pendant ce temps-là, imaginez-vous que tout ça se passe et il y a une question de timing là-dedans. C'est très important de comprendre la question de timing aussi. Il y a la question de timing dans le sens où les démocrates ont passé le fameux bill de la Reduction Inflation Act dans laquelle on donne un budget additionnel au ministère du revenu. imaginez-vous et où on va embaucher 87 000 nouveaux employés qui vont s'en aller enquêter et auditer les ennemis politiques. Parce que c'est ça qui va arriver. Pensez-vous qu'on va aller auditer les riches célèbres? Non. On va s'en aller après le petit monde. 87 000 nouveaux agents au ministère fédéral du revenu. Ça, c'était dans le fameux bill qui a été voté supposément de Inflation Reduction Act qui injecte presque 800 billiards de dollars. 800 billiards, on va dire une chose, si tu veux réduire l'inflation, c'est pas en injectant 800 billiards de dollars imprimés à partir de l'air ambiant, tu vas y arriver. Et là-dedans, c'est plus, on a une grosse partie de ça qui s'en va pour le Green New Deal où on va donner des subventions à ceux qui vont s'acheter des voitures électriques, ceux qui ont les moyens de s'acheter des voitures électriques. Les compagnies, les constructeurs vont augmenter leur prix, on le sait comment ça marche, ça va être une fraude incroyable qui va payer tout ça. Ça va être le citoyen bien ordinaire, le citoyen de tous les jours qui va se retrouver à payer tout ça. Et ça sera quand même désastreux. Pendant ce temps-là, on va se retrouver avec 87 000 nouveaux agents, nous raconte le New York Post et on va s'en aller après, naturellement, les citoyens ordinaires, probablement républicains, ceux qui ont voté pour Donald Trump, préparez-vous à payer beaucoup d'impôts. Quel drame on a l'impression de se retrouver directement dans une république de bananes, mais on est aux États-Unis où la justice s'en va après ses opposants, mais Donald Trump, malgré tout, avait commencé le bal en menaçant Hillary Clinton et l'establishment fait le retour du boomerang, mais d'une façon, on ne peut plus clair. Je vous reviens. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage